Bonsoir, mademoiselle L'Alcastillon. Mais cela s'annonce avec de mauvaises augures, vous avez déjà 5 minutes de retard. Veuillez accepter mes excuses, monsieur de Villanguien, mais j'étais en totale admiration devant votre façade. C'est de style néoclassique avec influence rétro-bo-house, n'est-ce pas ? Certes, certes, mais enfin, cela n'est pas la question, je ne suis pas historiandard non plus. Venez, suivez-moi, nous allons au salon. Il sera un peu moins formel qu'au bureau, ce n'est somme toute qu'une première, comment dire, prise de contact, n'est-ce pas ? Vous avez été recommandé par Armand Bertrand. Dites-moi, vous êtes bien la fille de Raymond Delcastillo, n'est-ce pas ? Oui, oui, tout à fait. Voici d'ailleurs ma lettre de recommandation. Merci. Bien, bien. Je vois qu'il est noté que monsieur votre père sera garant pour le loyer. C'est une bonne chose et ça me rassure, car les jeunes et l'argent aujourd'hui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien, si jamais vous devez vous installer ici, il y a quelques points du règlement intérieur à comprendre. Alors, premièrement, j'aime ma tranquillité et les visites impromptues après 21h du soir ne sont pas admises. En tout cas, pas sans bristole préalable. Oui, bien sûr, je vous comprends. Moi aussi, j'aime mes petites soirées à l'aise. Mais madame, ma mère n'en a cure. Et elle risque fort de débarquer sans s'annoncer. En certes, si c'est madame votre mère, c'est autre chose, n'est-ce pas ? Enfin, ceci dit, il est important qu'il n'y ait aucun garçon qui pénètre l'enceinte de la propriété. Mais enfin, monsieur de Villanguil, vous me voyez choquée. Cependant, il ne me sera pas aisé de préparer le concours Reine Elisabeth sans mon professeur particulier. Puisque, voyez-vous, le violon n'est pas un instrument aisé à apprendre seul. Oui, oui, passons. Un autre point important. La chambre est emmeublée avec goût. Je ne tolérerais pas que vous gâchiez l'harmonie de ces lieux avec des posters, là, de vos actrices préférées, n'est-ce pas ? Bien entendu. Néanmoins, si vous ne voulez pas que je finisse par mettre des coups de couteau dans vos dentelles de Bruges, je vais devoir déplacer quelques-unes de vos vieilleries. Oh, certes, certes, mais enfin bon, la chambre étant quand même vôtre entre, vous y faites ce qu'on vous semble. Ceci dit, avec goût, n'est-ce pas ? Car, comment dire, notre environnement conditionne nos attitudes et je ne supporte absolument pas ni la vulgarité ni la déchéance. À ce propos, d'ailleurs, pour la salle d'eau, étant un homme assez fort occupé, j'ai pu constater, de par mon expérience, que 27 minutes suffisent amplement pour les ablutions, ni plus ni moins. Je vous serais gré, donc, de ne pas en abuser au-delà de ces 27 minutes. 27 minutes, oui, c'est jouable. Attendez, si je prends deux minutes pour le visage, deux minutes pour les épaules. Ah oui, mais non. Je n'aurai jamais suffisamment de temps pour mon pubis et mes fesses. Vous ne voudriez pas que j'ai voulu le cul malodorant ? Ah mais non, mais non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'autant qu'en tant que jeune femme, vous vous devez de toujours être joliment apprêtée et avenante. Vous ne voudriez pas que je sois accusée en société d'héberger le souillon. Car voyez-vous, sous mon toit, je vous serai gré de participer ardemment aux rencontres amicales de Mme Marchal, afin de vous trouver un prétendant digne de mon rang. Messieurs de Vilanguin, je vous écoutais très attentivement et très sérieusement, sans vouloir vous manquer de respect, et même avec bienveillance, je me vois dans l'obligation de vous dire que t'es vraiment un vieux con. Tu t'es regardée ? T'es tout seule et tu pues la naphtaline. Tu ne mourras jamais dans tes sauteries consanguines de petits nobles dégueulasses. Alors merde ! Maintenant, soit tu refuses gentiment ma candidature et perso je m'en tape, soit tu prends le risque de vivre en bousculant tes petites habitudes de vieux moches réactes de merde. De plus, Hubert, il me semble que vous manquez sérieusement vos obligations de gentilhomme. J'ai soif, mon cher. Vous êtes plutôt thé ou whisky, ma chère ?